Et bien bonjour, bonjour et bienvenue sur Diagonal, Diagonal TV, donc spécial Coupe du Monde, FID 2017, 8ème de finale, nous sommes dans les départages, donc Maxime et Alexander Gritchouk n'ont pas réussi à se départager dans les parties lentes, ils ont ensuite enchaîné avec deux parties rapides, où là aussi ils n'ont pas réussi à se départager, 20 minutes par joueur, et nous sommes maintenant dans le 3ème round entre les deux joueurs, bien sûr la cadence diminue, donc c'est plus que 10 minutes par joueur, Maxime à les blancs, donc on va regarder cette partie qui est en quasi blitz, 10 minutes par joueur, plus je crois 10 secondes par coup, on y va, c'est parti avec E4 pour Maxime, E5, Kvf3, Kvc6, F4, F5, on retrouve le même début de la fantastique première partie de ce match, que je vous invite à revoir, qu'on avait vu sur le premier match, le premier match allé de ce 8ème de finale, qui était une partie extraordinaire, avec une attaque énorme de Maxime, et une défense magnifique de Gritchouk, qui s'était conclue par une nulle, mais une nulle qui valait le détour, Petit Rock Kvf6, D3, D6, C3, A6, et A4, alors là Gritchouk jouait A6, Tour E1, et Petit Rock, il avait joué dans l'autre partie des plans à base de KvA7, il y a des choses comme ça, si vous vous rappelez bien, vous revisiterez la partie, H3, A5, voilà, là ça ressemble à la partie précité, justement, A5 qui vient d'être joué, qui bloque un peu la poussée B4, Kvd2, F6, propose un échange de Fou, et Maxime recommence son coup, Fb5, et il y a eu KvA7, ici, dans les parties précédentes, et là il fait, voilà, il change Gritchouk, parce qu'il était quand même pris une grosse attaque, Maxime était prêt à refaire l'attaque, il avait sans doute envisagé de jouer la même variante avec des finesses, donc Gritchouk préfère varier, et il joue KvE7, D4, maintenant, ça y est, le pion au centre, maintenant, qui attaque le Fou, et les Blancs ont fini leur développement, la tour est bien passée au centre, maintenant, D4, prise, KvA7, Maxime est pas mal, bon, il a deux pièces au centre, le KvA7, il n'y en a pas pour les Noirs, mais bon, les Noirs tiennent bien la position, Fou D7, et simplement, voilà, maintenant, KvF1, qui a un coup standard dans ce type de partie, qui ressemble aussi à une Espagnole, une Ruy Lopez, tout autant qu'à une Italienne, c'est quand même des ouvertures voisines, on joue KvF1 pour libérer, bien sûr, le Fou C1, et ce Kv va soit sur la case G3, soit sur la case E3, parfois, et même, ça peut arriver, qui vient en H2, pour ensuite sauter en G4, ça peut arriver, voilà, donc, c'est juste un coup de replacement, KvG6, et voilà, KvG3, donc, il a choisi la case G3, qui est bien, puisque maintenant, il y a deux cavaliers qui visent la fameuse case de Kasparov pour les cavaliers à case F5, qui, selon Kasparov, vaut un pion, tour E8, Fou C4, le repli du Fou, juste après tour E8, qui vise, attention, le pion F7, avec la tour qui a bougé, ça peut être un thème, C6, Fou E3, sans craindre, apparemment, la prise en E4, ici, alors que la tour protège, il fallait calculer, qu'est-ce qui se passe si les noirs font, il faut regarder, il faut jeter un oeil sur cavalier, il prend E4, bref, quand même jeter un oeil sur cette variante, dans ce cas-là, les blancs auraient, sans doute, repris, tout de suite, et sans doute, ici, avec tour prend, voilà, et maintenant, c'est au blanc, et là, voilà, c'est maintenant, voilà, qu'on voit l'idée Fou C4 qui attaque F7, regardez, c'est au blanc de jouer, boum, et ouais, la mauvaise nouvelle pour les noirs, boum, et avec gain d'un pion très important, si le roi bouge, évidemment, on a gagné un pion, le roi est complètement à nu, et on a un fou, très fort, il faut donc prendre le fou, il faut accepter le sacrifice, et dans ce cas-là, il suit dame F3, échec au roi, et fourchette, puisqu'on va récupérer la tour, sur tour F4, il y a encore fou prend, donc on a gagné une qualité, un tour contre fou, avec une grosse position très avantageuse, donc fou E3, bien sûr, on ne prend pas le pion E4 à cause de cette variante, dame C7, fou A2, voilà, on craint toujours pas qu'elle E4, c'est la même variante, on prend, tour prend, fou prend F7, échec, dame F3, ça marche toujours, tour E5 pour les noirs, qui maintenant menace, entre guillemets, une vraie menace, mais disons que c'est quand même, l'idée, c'est de jouer sans doute tour A8 pour doubler les tours, dame C2, on protège maintenant le pion E2, il n'y a plus de dame F3, puisque la dame est en C2, mais on protège E2, et la tour A8, voilà, logique, cavalier F3 attaque la tour, donc il faut que la tour recule, tour 5 ici, et maintenant, petite combine de Maxime, après cette manœuvre, fou prend C5, et après déprend C5, déjà positionnellement, il s'est passé quelque chose, forcément, regardez, on a 1, 2, 3, 4 pions ici, contre 3, et ces 4 pions ne sont pas plus forts que les 3, en termes, je dirais, d'avancée, ils ne pourront pas facilement, c'est des pions doublés ici, donc ils ne pourront pas créer de pions passés, les noirs, rien qu'avec les pions, alors que de l'autre côté, on a 4 pions bien groupés, bien déliés entre eux, face à 3, et donc là, il y a la possibilité de créer un pion passé, donc on peut dire que sans doute la finale de roi, ici, devrait être sans doute gagnante, ou en tout cas très difficile à défendre pour les noirs, alors que, bon, il y a encore le milieu de jeu, mais bon, il y a quand même un avantage de structure ici pour les blancs, après cette manœuvre, sans doute très léger, mais, tour AD1, fou C8, les noirs regroupent leurs pièces, maintenant que la tour A8 est venue en jeu, c'est pas gênant de remettre le fou en C8, il contrôle toujours, de toute façon, la même diagonale que s'il était en D7, simplement, en D7, il est mieux protégé, et il laisse les pièces noires mieux se protéger. Fou C4, le fou revient en C4, alors peut-être que, s'il a terminé son travail sur cette diagonale, il va peut-être changer de diagonale, par exemple, si on arrive à pousser E5, peut-être qu'il va se placer sur la diagonale D3, H7, c'est possible. Je vous rappelle qu'on est en 10 minutes plus 10 secondes, quand même, ici. Dame F4, alors attention, pression sur le pion E4, qui est attaqué par le cavalier, par les tours, par la dame. Dame D2 pour Maxime, qui propose un échange de dame, en cas de prise du cavalier en E4, on prendrait d'abord, sans doute, en F4. Et à la fin, attention, il y a un tour D8 échec, qui ramasse le fou. Je vous le fais pour les noirs, imaginons que les noirs prennent ici, en D2. Tour Prend, il pourrait y avoir cavalier Prend, ça a l'air jouable, parce qu'on pourra toujours essayer de défendre ensuite par F5, éventuellement... Ah non, on ne pourra pas avec F5 d'ailleurs, est-ce que ça, c'est jouable ? Ça a l'air jouable quand même. Mais il y aurait quand même, tout simplement, tour Prend, c'est encore plus simple. Tour Prend, cavalier Prend, tour Prend E4, et là, bien sûr, tour D8, échec, ramasse le fou C8. Voilà, tout simplement. Donc, après, Dame D2, fou E6. Dame D2, les noirs ne prennent pas en E4, à cause du fait que, je vous l'ai dit, à la fin, il y a un tour D8 échec, mais ils jouent plutôt fou E6, voilà. Et là, ils enlèvent cette possibilité d'échec, tout en proposant un échange de fou. Les blancs acceptent l'échange de fou, pour ne pas perdre de temps, après, tour Prend. Dame prend F4, il simplifie maxime, cavalier prend F4, je vous l'ai dit, il a un avantage de structure en 4 contre 3, là. Alors que là, les 3 pions blancs tiennent en respect les 4 pions noirs qui sont mal placés, puisqu'il y en a 2 doublés. Et là, maintenant, E5 prend de l'espace, attaque le cavalier F6, et ce cavalier vient se placer en D5. Il n'a pas trop le choix, il ne peut pas aller en D7, il y a la tour, il ne peut pas aller en G4, en H5 qui serait quand même passif. Donc il va sur sa seule case un peu active ici, et ça permet, cavalier E4, le pion E5 est bien protégé, et on a maintenant une grosse case ici qui attaque la tour, et le pion B7, il semblerait que maxime prenne l'avantage ici, nettement, après avoir transformé ce petit avantage de structure. Tour G6 de Gritchou qui menace le pion G2, cavalier H4 attaque la tour et défend le pion. Voilà, très joli coup de défense, très simple. La tour revient en E6, et maintenant c'est l'heure, voilà. K et D6 attaque la tour E8, on est protégé par le pion. Il n'y a pas d'embrouille, la tour E1 est protégée par la tour D1. Tour B8, on est obligé de s'en aller. protégé le pion en B7, sinon, alors qu'est-ce qui se passait ? On pouvait étudier aussi tour E7, tour E7 était possible, mais dans ce cas-là, les blancs auraient sans doute continué la partie par un coup comme cavalier F5, qui a l'air quand même très fort, qui ramène un cavalier en attaque, et la tour est encore obligée de jouer, quelque chose d'assez simple et d'assez fort. Donc sur K et D6, tour B8 semble le plus sage, et là maintenant Maxime chasse le cavalier F4, il envisage que les noirs prennent en H3, il sacrifie un pion, mais ça va être pour pousser F4, qui va menacer F5. Voilà, il joue très dynamique ici, cavalier prend H3, Roi G2, et on joue F4 avec gain de temps sur le cavalier, ce qui fait que les noirs n'ont pas le temps de jouer G6, pour empêcher F5, il faut bouger le cavalier, cavalier H7 et F5, voilà ça y est. Et après tour E7 qui est forcée, la tour n'a pas d'autre case, à cause de la case E8 qui est protégée par le cavalier, il y a deux pions blancs hyper menaçants là dans le camp noir, le pion G3 peut en plus venir protéger le pion F5 au besoin, C4 de la part des blancs, on chasse le cavalier D5 de manière à ouvrir cette colonne, à proposer des pénétrations de tour éventuellement, cavalier C7, et là, boum, E6 de Maxime qui met le paquet, c'est terrible, c'est terrible ce que fait Maxime là, il attaque le pion F7, attention il menace, pion prend F7, échec, et si le roi bouge, sans doute échange de tour, il peut y avoir, attention, des grosses menaces, il y a le cavalier aussi qui pourrait venir en G6, enfin il y a beaucoup de choses, les noirs choisissent de prendre en E6 tout simplement, on peut regarder, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas un pion prend en E6, après E6, un autre coup, essayons de trouver un autre coup, par exemple, allez, cavalier G5, imagine, cavalier G5 pour protéger F7, dans ce cas là, les blancs pouvaient quand même prendre en F7, on est obligé, si vous faites tour prend, il y a cavalier prend, donc vous perdez la qualité, les blancs ont toujours un gros avantage, la pénétration sur la 7ème, etc, c'est la cata, donc il faut, le seul autre coup semble être de jouer roi F8, mais sur roi F8, regardez, la très mauvaise nouvelle, boum, échec et mat, cavalier G6, échec et mat, voilà, le roi ne peut pas aller sur E8 et G8, il y a le pion, et le pion F7 lui-même est protégé par le cavalier D6, le roi serait échec et mat, donc vous voyez que E6 crée des menaces, un pion prend F7, et si le roi bouge en F8, on perd la tour, donc on n'a pas trop de choix, il faut prendre, cavalier G6 de maxi, là on sent bien que la pression blanche augmente au maximum, tour D7 seul coup, pion prend E6, attaque la tour, il laisse tomber le cavalier, mais non, bien sûr, il y a la tour, donc il va être obligé de revenir en D8, c'est ce qu'il fait, et là regardez, très jolie combine, pas facile à voir, échec au roi, roi F8, et là, le coup inattendu, qui fait, c'est vraiment la cata, sur échec, peut-être au lieu de roi F8, il pouvait envisager bien sûr aussi d'aller en H8, mais dans ce cas-là, il y aurait eu cavalier F7, échec et mat, on monte ce mat quand même aussi, ici, cavalier F7, échec et mat, très jolie mat, mat des deux cavaliers, parce que le cavalier E7 empêche le roi de venir en G8, donc sur tour Dd8, cavalier E7 échec, roi F8, cavalier prend C6, on ne se comprend pas, parce que le cavalier est en prise, alors évidemment, si les noirs prennent, regardez, la très mauvaise nouvelle, bien entendu ici, c'est E7, échec au roi, et oui, échec au roi, le roi ne peut pas aller en E8 et en F7, il faut revenir en G8, et tout simplement, on prend en D8 avec Dame, donc il choisit Gritchouk ici de prendre le cavalier D6, ça ne change pas grand chose, puisqu'on prend l'autre tour, et après roi E7, les blancs ont une qualité de plus, vous allez voir que ça va être très vite transformé, puisque après tour prend D6, roi prend D6, simplement Maxime fait le très joli tour D1 échec, en lâchant le pion E6, et après roi prend E6, regardez, très simple, tour D7, et la tour va tout ramasser, et elle est supérieure largement au cavalier en face, tour au cavalier c'est déjà très supérieur, mais en plus on ramasse tous les pions, Gritchouk abandonne, coup de tonnerre dans ce quart de finale, puisque Maxime prend un avantage décisif, dans une très jolie partie, où Gritchouk n'a pas osé réitérer la variante de la première partie, où Maxime quand même avait lancé une attaque énormissime, qu'il avait réussi à sauver avec peine, Gritchouk essayant d'annuler uniquement dans la deuxième, pour sans doute se reposer de ses émotions, mais là du coup, maintenant dans la troisième phase du match, il est mené au score, il faut absolument qu'il revienne Gritchouk avec les blancs, et bien sur la dernière partie, on va jeter un oeil, on ne va pas la regarder en entier, parce qu'elle est beaucoup trop longue, c'est beaucoup trop long, elle fait 91 coups, simplement, je vais la dérouler très rapidement, voilà, donc c'est une sorte d'anglaise, ici avec G3 qui a été jouée, c'est quasi un dragon, avec un étau de Maroxi inversé, voilà, fou prend C6 de Gritchouk, qui est temps de sa chance, il faut qu'il gagne, donc là il double les pions des noirs, et voilà, donc très rapidement vraiment, parce que sinon elle est beaucoup trop longue, c'est la fin qui est intéressante, et là voilà, fou A3, ici Gritchouk ne voit pas autre chose que de jouer tour B5, cavalier prend, pion prend, mais c'est bon pour les noirs, parce qu'ils ont délié leurs pions, ils ont la paire de fous, bon certes ils ont donné une qualité, mais ils ont des pions très actifs à l'aile dame, donc c'est pas mauvais, pour Maxime là, cavalier E3, dame B7 menace, attention les cases blanches ici, bon le cavalier met, enfin veille, mais il faut faire attention à ce que, évidemment il ne soit pas, mis en danger, sinon il y aurait un mat de Maxime en G2, donc il faut que Gritchouk gagne, c'est bien pour lui la qualité, mais comme je l'ai dit, les noirs ont beaucoup de jeux pour la qualité, la paire de fous, et ils ont ici une bonne position aussi à l'aile dame, F3, B4, qui va tuer le fou un petit peu, le fou B2, voilà, le fou est un peu tué, c'est le point des blancs, ce fou n'a pas d'avenir ici, il bute contre mur, ici il est dominé par les pions, cale est A6, G4, attention, attention, le fou de Maxime est enfermé, et là, donc voilà, il essaie de le libérer au plus tôt, A3, fou D8, la dame est obligée de bouger, H prend G4, A prend B4, K prend B4, dame prend A7, dame prend A7, tour prend, G prend, Roi F2, puis on prend F2, Roi prend E2, fou E6 de Maxime, qui tient toujours la maison, bien qu'il ait une qualité de moins, il va maintenant, il fait pression sur le pion B3, les blancs ne le défendent pas, après fou prend B3, tour B1, voilà, ils vont se venger sur le cavalier B4, F5 pour les noirs, maintenant, il faudrait éliminer les deux pions ici, pour les noirs, et ça devrait être nul, c'est ça que cherche Maxime, bien sûr, on a cette partie, attention, autour quand même, qui sont très actives, mais la paire de fou, c'est très fort aussi, tour A8, puis on prend D3, échec, ça y est, j'ai éliminé un pion, Roi prend, fou E7, cavalier prend F5, attention, fou G6, clou le cavalier, tour prend, fou prend, Roi E4, je vous rappelle qu'on est quasi dans un blitz, ici, Roi F7, Roi E5, fou prend F5, Roi prend, voilà, c'est là la position que je voulais vous montrer, je voulais, on ne va pas regarder tout, c'est trop long, même là, à partir de là, c'est très long, alors ça, tour et Roi contre fou, ça fait nul, si on défend comme il faut, mais il y a des positions, où on peut gagner, il faut faire attention quand même, avec, avec les noirs, mais parfois, même avec un pion de plus, on ne peut pas gagner contre Roi et fou, avec la tour, ça peut arriver, en tout cas, c'est très très dur, donc, c'est de très grandes chances de nul pour les noirs, voire même, la position doit être nulle, mais encore faut-il la jouer, donc, vous allez voir comment ça se déroule, Maxime, voilà, protège son pion, et essaie de l'échanger au maximum, voilà, il ne faut pas, il ne faut pas donner aux noirs de jeu, évidemment, Roi et tour contre Roi, ça gagne, mais il y a un fou, ça change tout, échec, attention à ne pas trop se faire enfermer, voilà, le fou veille, pour éviter tout problème de maths, et on protège le pion G3, voilà, on essaie de ne pas le lâcher, on ne le lâche que si on arrive à récupérer le pion H5, vous voyez, donc, ça manœuvre, ça manœuvre, il n'y a pas la peine de s'apesantir là-dessus, tout ça, c'est des coups d'attente, un petit peu, il gagne 10 secondes à la pendule aussi, donc voilà, il a récupéré le pion, ça y est, il a lâché le pion G3, mais c'est pour récupérer le pion H6, voilà, puis on prend H6, et là, la position de notre nul théorique, encore faut-il savoir la jouer, et ici, Roi H6, ah, voilà, on s'échappe, évidemment, si la tour était en E4, il y aurait mat, mais ce n'est pas le cas, donc, alors attention, un coup comme tour E2, ici, il aurait pu tenter tour E2, là, Gritchouk, menace le fou et mat, mais juste à temps, on peut simplement faire un échec au roi, et le roi en G5, ici, ou même en C3, et les rois ne seront plus en face à face, donc il n'y a pas de danger ici, Roi H6, il n'y a pas de danger, il faut juste faire attention, c'est en fin de partie, comme ça, tour C6, Roi H5, Roi F5, attention, Roi H4, voilà, les blancs continuent d'essayer, il essaie de rester en Coupe du Monde, Gritchouk, mais là, contre Maxime, voilà, finalement, il accepte d'échanger la tour contre le fou, donc c'est une proposition nulle, qui accepte, bien sûr, Maxime, il n'a pas le choix, de toute façon, après, on reprend tour, c'est nul, et donc, Maxime se qualifie in extremis, au troisième départage, voilà, ça a été quand même très chaud, on sent que les matchs se resserrent pour Maxime, il vient d'éliminer une des grandes stars mondiales du jeu d'échec, Alexander Gritchouk, qui a déjà fait des résultats exceptionnels, notamment en partie rapide, il est extrêmement fort, extrêmement doué, sans doute, un des joueurs qui aurait mérité de jouer une finale de championnat du monde, il pourrait peut-être encore, on a bien vu Anand champion du monde à 40 ans, mais en tout cas, Maxime est qualifié, c'est magnifique, en quart de finale de cette Coupe du Monde, et donc on suivra la suite, bien sûr, de son parcours, et puis la fin de cette Coupe du Monde, bien entendu, et on souhaite à Maxime, bien sûr, de passer le prochain quart, il devrait jouer, face à un gros joueur maintenant, puisque, il n'y a plus que 8 joueurs en lice, et ça va être chaud, je crois que, Zwiedler, ça va être lui, qui devrait jouer face à Maxime, il me semble, à vérifier, mais je sais que Zwiedler a battu, but le chinois, je n'ai pas eu le temps de regarder tous les détails, mais vous le regarderez, bien sûr, et on suivra tout ça, le prochain match, dès le prochain épisode, sur Diagonal TV, merci de m'avoir suivi, et à bientôt, pour une nouvelle émission, au revoir. Sous-titrage ST' 501